Yo et salut à tous c'est Seth j'espère que vous allez bien aujourd'hui et bien les teslas vont bientôt devenir 100% autonome alors c'est vrai que dit comme ça ça en jette ouais une voiture complètement autonome elle se déplace toute seule à la limite tu ouvres la porte tu sors dehors tu marches à côté c'est pareil alors le cas de tesla est un peu particulier puisque en fait tesla a toujours fait de cette technologie autopilote un fer de lance pour vendre ses voitures évidemment c'est quasiment les seules voitures du marché qui conduisent à ce point de manière quand même extraordinaire toute seule voilà c'est à dire que tu m'arroute la voiture tu vas sur une route tout droit hop tu mets le l'autopilote et la voiture gère tout le placement dans la voie les courbes la vitesse elle gère tout et franchement ça se fait de manière plus que correcte sur les tesla alors tous les constructeurs ci sont un petit peu mis les constructeurs comme audi tout ça ils sont en train de travailler dessus pour que leur voiture puisse au moins se maintenir dans une voie de circulation et pouvoir adapter sa vitesse c'est pas de la conduite autonome c'est juste de la régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au maintien dans la voie donc tesla avait toujours a toujours eu une avance avec le pilote automatique sur les voitures le problème étant que et bien l'autopilote nécessité toujours une attention particulière du conducteur évidemment quand vous enclenchez l'autopilote c'est pas question d'incliner le siège et de vous endormir ou de bouffer un beignet parce que je bouffe des beignets à la pomme tout le temps en poste au boulot non non si vous mettez le pilote automatique vous restez quand même pilote c'est vous pilote de l'auto d'accord donc si vous enclenchez le pilote automatique il faut toujours garder un oeil sur la vitesse gardez un oeil sur la route ils font continuer à tout maîtriser en cas de problème justement en cas d'urgence si la voiture fait une connerie vous pouvez freiner vous pouvez intervenir tout en regardant autour de vous etc le meilleur capteur pour faire avancer une voiture autonome c'est vous c'est vos yeux c'est vos mains c'est vos pieds c'est votre cerveau il ya aussi le fait que l'autopilote actuellement ne fonctionne pas partout tesla recommande de le faire fonctionner sur les grands axes autoroutiers les voies rapides là où il n'y a pas trop de circulation et où c'est relativement droit et plat alors il y en a certains qui ont essayé de le faire fonctionner en ville ils ont pas essayé beaucoup de fois je peux vous le dire ils ont vite arrêté en fait la tesla ce qu'elle est capable de faire ses conduites autonomes oui mais en gros elle se maintient parfaitement dans une voie elle peut gérer des courbes assez légères mais elle gère pas les intersections elle gère surtout pas les feux rouges elle gère pas les stops elle gère pas les cd le passage elle gère rien elle gère juste le fait d'avancer tout seul et d'adapter sa vitesse en fonction des limitations puisqu'elle dit quand même les panneaux donc les limitations de vitesse mais s'il ya une intersection avec une règle de circulation un stop un cd le passage un truc comme ça elle sait pas les priorités à droite pareil c'est hyper dangereux elle gère pas les priorités à droite c'est pour ça qu'en ville c'est inutilisable c'est beaucoup trop dangereux et puis il faut que les routes soit extrêmement bien balisé il faut que les traits blancs de la route à droite à gauche au centre soit bien visible bien marqué ici par exemple à la campagne de route il ya carrément pas de trait voilà comme ça c'est réglé il n'y a pas de ville blanche et rien soit tu vas dans le bas côté tu prends la bourbe soit tu roule au milieu pour esquiver justement les la bourbe que les agriculteurs mettent sur la route à cause des pneus de leur tracteur qui lavent rien voilà tesla vient donc de publier une version bêta de son nouvel autopilote qui promet tout simplement ben de rendre votre tesla 100% autonome d'un point a à un point b pour programmer le gps vous enclenchez l'autopilote et la voiture à l'avancée amène sans broncher que ce soit en ville à la campagne sur grande route ça va fonctionner alors il ya dans l'histoire il ya peut-être un mot que vous avez partenu c'est une bêta d'accord et une bêta sur une voiture qui roule sur la route publique c'est chaud cette bêta est donc en accès ultra limité et en fait c'est tesla qui envoie des invitations à certains conducteurs à certains chauffeurs de tesla pour tester la nouvelle bêta mise à jour se fait via internet donc votre tesla doit être allumé tout simplement est connecté à internet elle télécharge une mise à jour à la manière d'un ordinateur et ça ajoute la bêta de l'autopilote rassurez vous en europe ça risque pas d'arriver puisque actuellement l'autopilote fourni par tesla en europe il est bridé tout simplement l'europe exige que certaines fonctions soient suspendues puisqu'on peut pas utiliser toutes les fonctions d'autopilote en europe on n'a pas le droit donc c'est une sélection de conducteurs de tesla donc il ya très peu de gens qui pourront en profiter c'est des bêta testeurs qui ont été sélectionnés par tesla et donc tesla promet que et bien votre voiture va pouvoir conduire de manière 100% autonome en ville avec tout ce que ça comporte vitesse complètement aléatoire des arrêts fréquents des intersections avec des feux plusieurs voies de circulation avec des directions qui sont imposées décédé le passage des priorités à droite tout un tas de choses comme ça la tesla va savoir à gérer alors pour l'instant c'est toujours en bêta c'est toujours en développement donc il ya encore pas mal de bugs notamment sur la traversée des intersections de certaines intersections et des vidéos qui ont été publiées sur twitter je vous mettrai description de liens de deux sites internet que j'ai feuilleté pour faire cette vidéo on voit des vidéos en fait de personnes qui testent la version bêta de l'autopilote c'est très impressionnant mais on voit aussi que la voiture par moment hésite il ya encore beaucoup d'hésitation et la voiture se reprend toute seule ça fait des mouvements un peu irréguliers bon c'est une bêta donc il ya encore pas mal de bugs mais c'est en développement justement et tesla utilise beaucoup le machine learning en fait c'est la machine qui apprend toute seule qui corrige ses erreurs et qui apprend toute seule c'est vraiment bizarre à dire évidemment monsieur musk elon musk reste très 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 prudent et indique surtout aux gens le bêta testeurs qui peuvent tester donc c'est une nouvelle fonction de ne surtout pas s'en servir à outrance et faire très 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 attention quand on s'en sert puisqu'étant donné que c'est une bêta ça peut planter à tout moment ça peut provoquer des accidents donc là dessus tesla ils ont bien prévenu faites gaffe les gars ça peut être dangereux évidemment après la bêta et bien il ya une sortie officielle qui est prévue alors j'ai pas de date précise mais j'ai déjà un prix déjà des tarifs qui tourne si vous voulez profiter de ce nouvel autopilote nouvelle version 100% autonome beaucoup plus avancé vous pourrez le faire sur n'importe quel tesla pour peu qu'elle puisse se connecter à internet et se mettre à jour ça vous en coûtera 2000 dollars vous savez tout pour ce week-end on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube et surtout d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo rejoignez moi également sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram surtout instagram je publie beaucoup de choses sur instagram tout est dans la description si vous voulez y aller vous cliquez boum ça vous renvoie sur le profil instagram et vous cliquez sur s'abonner suivre enfin je sais plus comment que c'est sur instagram il faut savoir que mes stories instagram sont également repostés sur facebook automatiquement voilà si vous me suivez sur facebook il n'y a pas de soucis c'était Seb je vous souhaite un excellent week-end et la semaine prochaine ciao ciao